La vie de l'Église Huit jours se sont écoulés quand nous franchissons le 15 novembre 1967 le passage qui nous ouvre la vaste baie de Diego Suárez. Nous laissons ensuite sur Tribord les carcasses rouillées des bâtiments français coulés par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les épaves reposent depuis des années sur le fond, ne laissant apparaître que la partie haute de leur superstructure. A son tour, le cap Diego défile du même bord et enfin nous nous présentons devant le ponton de bois qui nous est réservé, aux côtés d'une vieille connaissance, l'aviso-escorteur Amiral Charnère. La musique du troisième régiment étranger d'infanterie, parfaitement alignée, nous accueille en fanfare et nous accompagne tout au long de nos manœuvres d'accostage. Comme d'habitude, notre Zazie, en grande tenue, supervise la mise en place de la coupée, puis sans attendre la fixation des filières de sécurité, elle dévale l'étroite passerelle qui la sépare du quai où l'attend son vieux copain, Rex, la mascotte du Charnère. Nos éclopés et quelques malades encadrés par le médecin et l'infirmier lui emboîtent le pas en direction de l'hôpital, eux. C'est sans hâte que les travaux de nettoyage et de remise en ordre qui immanquablement suivent une arrivée en escale sont exécutés. En effet, bien que la feuille de service prévoit à leur issue un appel des permissionnaires, la quasi-totalité de l'équipage étant consigné à bord, peu de pompons rouges sont autorisés à se présenter sur les rangs pour l'inspection. Aujourd'hui, nous disent les statistiques du bord. Le Doudard de la Grée et son équipage ont parcouru depuis le quai sous la Grande Grue à l'Orient jusqu'à ce ponton en bois où nous sommes amarrés une distance de 81 598 nautiques, soit l'équivalent de 3 fois et demi le tour de la planète. Nous voilà donc installés pour 4 mois au nord de la Grande-Île, dans ce port de Diego Suarez où, malgré une indépendance obtenue depuis quelques années par cette ancienne colonie, la France dispose encore ici des moyens logistiques et des infrastructures adaptés à l'entretien de bâtiments de moyen tonnage. Le bassin de Karen, l'un des rares dans cette zone de l'océan Indien, accueille aussi divers navires de commerce des pays riverains. La Calypso du commandant Cousteau, en exploration dans l'océan Indien, utilise aussi les compétences des ateliers de la marine. Nous l'avons eu longtemps à couple, en entretien et presque en gardiennage, pourrait-on dire, son équipage étant rentré en France durant la période d'indisponibilité. Seuls quelques marins, dont Falco au début, étaient parfois visibles sur le pont du célèbre bateau. À mon grand regret, je n'ai jamais aperçu le commandant Cousteau, mais j'ai posé le pied sur son petit navire tout blanc. La consigne sanitaire à laquelle ont été soumis la plupart d'entre nous ayant pris fin, nous nous lançons à la découverte de cette ville de Diego Suarez où, paraît-il, nous sommes attendus par les Ramatous. Elles sont descendues des plateaux afin de trouver auprès des nouveaux arrivants des moyens d'existence. Le chemin qui mène vers ce paradis, promis, n'est pas de tout repos. Il faut gravir un interminable escalier pour atteindre une route qui serpente en montée vers les faubourgs de Diego Suarez. La chaleur et l'humidité ambiante amplifient la difficulté et c'est lorsque la chemisette est bien trempée qu'il est enfin possible d'apercevoir les premières habitations. Là, fort opportunément, s'est installé un commerce un peu généraliste qui, cependant, axe son activité autour de la vente de boissons, principalement de la bière. Derrière une sorte de comptoir en bois, officie une dame d'un certain âge, affable, visiblement habituée à cette jeune clientèle issue des établissements et des unités stationnées en contrebas. Ses frigos, et au besoin ses congélateurs, renferment, entre autres marques, des boîtes de Heineken, bien glacées, destinées à satisfaire les éléments de la colonne d'assoiffée qui s'étire du haut de l'escalier de l'arsenal à la porte de sa boutique. Cette halte, après autant d'efforts, est incontournable. Alice, c'est son nom, fait quotidiennement face à l'invasion des pompons rouges et avec gentillesse et célérité, elle nous apporte du réconfort tout en construisant sa prospérité. Une à deux tournées plus tard, l'exploration reprend. Nous nous dirigeons vers le centre, vers la rue principale, afin de repérer les établissements les plus attractifs. Nous identifions la taverne, un bar dancing, où tout est possible au dire des anciens. Quelques autres bars, des hôtels, des restaurants, jalonnent l'avenue, puis, non loin de l'abbé, je repère la poste qui devrait me voir souvent si je deviens vague maître. Les constructions de type colonial, peu élevées, en durs le plus souvent, sont plutôt mal entretenues. Il en est de même de la voirie où se côtoient voitures antiques, pousse-pousse couinants et piétons accablés par la chaleur de l'après-midi. Le quartier n'est finalement pas très beau, mais il y a pire dès que l'on s'éloigne de cet axe. Très vite alors, on peut se trouver au milieu de mesures faites de planches et de tôlons du lait, alignées le long de chemins en terre battue. En ces lieux, très pauvres, l'accueil est bon. Sourires et sympathiques interpellations nous accompagnent entre les pâtés de cabane en bois. Le soir venu, nous choisissons un endroit agréable où nous restaurer, tout en attendant le moment propice pour franchir la porte de ce lieu de perdition qu'est la taverne. Il est déjà tard quand nous escaladons les quelques marches qui donnent accès aux sulfureux établissements, d'où émanent les flonflons approximatifs d'un orchestre dont le principal souci n'est pas l'harmonie. La musique, enfin évaporée, le niveau sonore révèle une ambiance de fête familière. Cris et chants particuliers attestent de la présence en masse de marins, ce qui, au premier coup d'œil, se confirme. Attablés le plus souvent en groupe et toujours bien accompagnés, ces derniers occupent toutes les places assises, proposant à leurs légères amis un ou deux genoux en alternative à la station debout. Ici, l'air enfumé, chaud et humide véhicule des odeurs de brasserie, auxquelles s'ajoutent d'autres senteurs inconnus et celles acidulées de la transpiration. Dehors, en terrasse ou partout à l'intérieur, c'est le coude à coude, difficile dans ces conditions d'atteindre le bar, pourtant tout proche. Il est isolé derrière une haie compacte d'individus gesticulants. Marins et légionnaires s'affrontent là, dans d'amicaux duels où, semble-t-il, la quantité de bière absorbée désignera un vainqueur. Quelques malgaches, sobres, eux, interpellent ce beau monde avec, il semblerait, des choses intéressantes à proposer au creux de leurs mains. L'orchestre, en reprenant son tintamarre, libère un peu d'espace par un effet de vase communiquant depuis la salle vers la modeste piste de danse qui s'anime. Nous profitons d'une brèche dans le dispositif pour poser un coude sur le comptoir et enfin goûter au contenu tiède d'une de ces capoques très répandues ici. L'établissement, bien sûr, est un lieu où l'on vient chercher fortune. Il dispose pour cela de quelques endroits aussi isolés. Mais, en fin de compte, une fois le choix arrêté, la soirée se termine dans une de ces baraques des quartiers visités cet après-midi. Compte tenu de l'heure tardive à laquelle nous sommes arrivés, nous n'avons pas vraiment été sollicités. Au mieux, nous avons dû repousser des restes peu engageants. Malgré les renforts descendus des plateaux, la capacité d'accueil demeure inférieure à la demande générée par deux avisos en escale. Cette journée qui n'avait d'autre objectif que la découverte prend fin par un retour assez tardif dans la moite heure de la nuit. Nous décidons d'en prendre une dernière bien fraîche chez Alice sans savoir qu'à cette heure avancée, elle est fermée depuis belle lurette. A bord, nous retrouvons l'air conditionné si précieux sous ses latitudes et après une bonne douche, la banette, elle aussi, est la bienvenue. Durant toutes ces semaines passées à quai, alors qu'une relève progressive de l'équipage se met en place, beaucoup de nouveaux arrivants et quelques anciens qui prolongent leur campagne s'installent durablement en ville auprès de ramas qui les hébergent, moyennant certaines contreparties financières, dont profitent aussi des familles entières. Certains de nos camarades, plus sensibles que d'autres, sans doute, à cette vie presque familiale, vont par leur largesse bien au-delà des pratiques courantes en matière de rémunération. Ils offrent de somptueux cadeaux, voire leurs soldes entières à ces compagnes qui exercent une étonnante emprise sur eux. Ces gens sont aussi capables de faire le bord, un jour le service, pour rejoindre le soir venu la petite amie. A l'extrême, une jalousie maladive les habite, les privant de tout sens des réalités. On évoque alors le fanafoutage, un état de dépendance qui serait provoqué par l'absorption d'une drogue, annihilant toute volonté de celui qui la consomme. J'avais entendu parler de pareille histoire auparavant, racontée par Titine, l'amie thaïtienne de la famille, qui décrivait ce phénomène observé à Djibouti alors qu'elle y vivait avec son mari en affectation à la base marine. Assez discrète en ville, la Légion étrangère n'en est pas moins bien présente à Digo Suarez, où stationne le 3ème régiment étranger d'infanterie. Implanté ici depuis la fin de la guerre d'Indochine, ce régiment comporte encore une forte majorité d'authentiques étrangers, des Allemands en particulier. Bien vite, marins et légionnaires ont sympathisé lors d'activités ou de services exécutés en commun dans la garnison. A terre, les uns et les autres partagent aussi le même concept en matière de distraction, alors forcément ça aide. Régulièrement, nous avons des képis blancs qui viennent taper le carton à bord avec nos taroteurs les plus acharnés. Au fil des semaines, ils finissent par passer des week-ends entiers en pension complète, appréciant la climatisation, le couvert et probablement aussi l'intéressement consenti sur chaque tour de tarot. Tout ceci se passe à l'insu de l'encadrement, encore que, quand nos compères montent à bord pour n'en sortir que bien plus tard, sinon pas du tout, il y a de quoi se poser des questions. De plus, ils franchissent la coupée, traînant des sacs lourdement chargés dont la toile distendue épouse la forme des canettes qu'ils transportent. Comme aucun abus n'a jamais été relevé, cette activité volontairement ignorée ne prend fin qu'avec le départ des derniers anciens vers la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada